On l'a attendu, attendu et il est finalement arrivé. L'ancien capitaine des éperviers, Nibombe Daré, est devenu officiellement le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Il succede ainsi à part l'audiorté des missionnaires. Nibombe Daré est à la tête d'un staff composé d'espatriés et de compatriotes. Le Tirol m'a un sentiment de joie, mais comme je viens de le dire, la tâche qui m'attend est l'eau. Il va falloir vite se mettre au travail. On perd beaucoup de temps dans les discussions. Je pense que le très peu de temps qu'il nous reste, il faut l'utiliser au maximum pour préparer au mieux les deux matchs qui arrivent. Et après, derrière ces deux matchs-là, je pense qu'on peut revenir dans la gestion des émotions par rapport à la nomination en tant que sélectionneur des éperviers. Nibombe Daré vient de signer un contrat de trois ans avec des objectifs très clairs. Roderé le blason des éperviers, dont la dernière participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remonte à 2017. Dans un premier temps, c'est de nous faire qualifier pour la Cannes 2025. Et ensuite, de faire un bon parcours, un parcours honorable pour la Coupe du Monde. Cette nomination à la tête des éperviers a été le fruit d'un consensus. Nous sommes parvenus à un consensus, un consensus où personne n'a été laissé de côté, où toutes les parties prenantes ont pu préserver leur acquis. Et c'est le football qui gagne. Le nouveau sélectionneur et son staff seront présentés au public la semaine prochaine.